et salutations youtube on se retrouve donc aujourd'hui pour notre petite aventure la suite de notre petite aventure sur cyberia sur pc on va donc continuer à explorer un environ après que la dernière fois on était allé récupérer une poupée de mammouth dans une grotte pour notre petit rigolo là qui s'appelle momo qui nous avait un petit peu aidé aussi à l'occasion momo qui d'ailleurs est une partie on ne sait où mais peut-être qu'on va le retrouver on ne sait pas du coup on va retourner un petit peu à cet endroit là parce qu'il y avait des lieux qu'on n'avait pas totalement visité de toute façon à part là je ne vois pas trop où est ce qu'on peut aller déjà ça ça met nous c'est pas vers le haut j'y suis pas encore allé ici pas du tout encore à l'est endroit on dirait là une gare ça doit certainement être la gare parce que bon je sais qu'il ya un délire entre guillemets avec un train qu'on devra certainement aller prendre d'ailleurs pour aller vers l'est parce que on sait qu'évidemment anna qui était l'ancienne propriétaire ou petite musique sympa l'ancienne propriétaire de l'usine qu'on devait acquérir avec kate c'est justement pour cette raison là qu'elle est venue évidemment à vala d'hylene on a appris bien sûr qu'elle avait finalement un héritier dans l'occurrence son frère donc donc ouais ce train qui est peut-être là ça nous servira peut-être à repartir justement bon je pense pas honnêtement qu'il y ait grand chose à faire dans cette gare pour le moment donc on va ressortir sachant qu'ici aussi bas il ya l'usine tout simplement et d'ailleurs ça peut être intéressant de savoir si l'usine on peut y pénétrer d'ailleurs hop allez kate bon ça c'est toujours un peu pénible parce qu'il faut spammer le clic gauche auquel cours ensuite c'était où je crois que c'était par là l'usine j'ai peur de dire une bêtise mais on va voir ah alors presque je crois que ouais ouais si ça cet endroit là j'y suis déjà allé cet endroit là j'y suis déjà allé et on avait ouais on avait on avait utilisé alors ouais ce levier là du coup on peut le réactionner mais ça nous servira plus il y avait un espèce de fin il y avait un objet qui était là et on l'avait il avait été emmené à l'intérieur de l'usine par des robots enfin des bras aux mécaniques un objet un peu comme celui là d'ailleurs si ça se trouve ça servira peut-être pour quelque chose à l'intérieur on ne sait pas et coucou à toi alicia comment vas tu d'ailleurs faut que je vérifie si le chat je l'avais bien mis comme il faut en l'occurrence les messages s'effacent bien au bout de quelques secondes comme d'habitude j'espère que tu vas bien que tu passes un bon week-end hop on peut pénétrer dans l'usine kate est là en galère ah bah non évidemment que je sais pas modifier le chat alors attendez je modifiais ça tout de suite voilà excusez moi youtube voilà comme ça on revient ici alors est ce qu'on peut y pénétrer dans cette usine j'espère que oui quand même ah bah voilà l'usine qui fabrique les fameux alors pas les robots j'ai plus le mot en tête mais les automates voilà on a un escalier on peut peut-être monter là haut ça serait sympatoche téléportation à l'étage on apprécie de toute façon là on va fouiller un peu les lieux on verra bien qu'on trouve quelque chose à faire quand même il n'y a rien ouais pas d'objet si je vais par là qu'est ce qu'on a on a un bureau certainement le bureau qui appartenait à anna je pense l'armoire on n'a rien ah si voici une petite boîte musicale je peux pas interagir avec c'est bizarre je peux plus interagir avec quoi que ce soit d'ailleurs ah ah d'accord bon ça le jeu nous donne des indices quand même le jeu nous donne des indices quand même des fois quand on veut utiliser un objet donc cylindre à musique d'accord donc il y avait un cylindre un deuxième cylindre que j'ai récupéré sans le vouloir si je suis si je mets celui là tiens au cinématique bah écoute sinon ça va plutôt bien on dirait qu'ils vont dans la même grotte où on est allé violent vers les filles tu as en vrai pour un jeu 2002 c'était con vraiment pas déconnant techniquement pour un petit studio français après je pense que micro et c'était pas c'était pas énorme non plus à l'époque cette voix je l'ai entendu plein plein de fois mais je serais incapable de dire qui est le comédien de doublage quoi la poupée de mammouth aïe ah ouais donc c'était le fameux accident quoi c'est bizarre c'est un journal mais retranscrit sous forme d'une boîte à musique quoi par contre il a l'air d'être pt 1 à on peut réutiliser ça très bien d'accord et à quoi ça sert c'est pour le remettre même pas d'accord donc on a récupéré les automates de Hans et Anna très bien alors je pense que sur le bureau il doit y avoir quelque chose et bah oui il a voulu grimper faire l'idiot et et puis voilà on a une lettre de ah d'Anna je pense à Hans alors je sais bien que tu es hélas définitivement fâché avec les mots c'est d'ailleurs c'est récent 6 mars 2002 mais le temps me manque pour te graver un cylindre vocal j'imagine que quelqu'un de ton entourage aura l'amabilité de te faire la lecture de ces quelques lignes j'ai bien reçu tes derniers plans c'est un projet extraordinaire peut-être ton chef d'oeuvre le temps ne semble pas avoir de prix sur ton génie bien au contraire je suis si fier de toi mon petit frère parfois j'ai peine à croire que plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis la dernière fois que je t'ai vu ton départ précipité de Valadilienne me semble daté d'hier nous avons immédiatement entrepris la fabrication suivant scrupuleusement tes consignes la locomotive est terminée depuis une semaine si tu la voyais mais tu vas la voir je te l'ai promis elle est magnifique elle semble impatiente de recommencer de commencer son grand voyage il ne lui manque plus que son pilote Oscar j'espère le voir achevé bientôt mais tu t'en doutes bien sa complexité exige beaucoup de temps et de savoir faire si j'ai bien compris tu souhaiterais aussi que je t'apporte cette maudite poupée préhistorique de triste mémoire je me demande si elle est toujours dans la grotte et si oui dans quel état mais que son 60 ans pour un objet qui date de plusieurs millénaires je vais la retrouver je te le promets mon Hans par la faute d'une mauvaise grippe je me sens un peu fatigué en ce moment mais d'ici quelques jours ça ira mieux la vente de l'usine se précise l'avocate de New York doit venir la visiter bientôt et nous signerons ensemble les papiers et puis après je et on n'aura pas la suite à mon avis la pauvre Anna elle l'a du claimer à ce moment là est-ce que les tiroirs on peut fouiller ou pas ah on a le plan de la locomotive très bien vraiment steampunk pour le coup c'est très stylé on a d'autres trucs ici très bien c'est quoi ça objet recouvrement cabinet de félicite justice très bien savant de forfaitaire majoré ok 80 210 francs le H et oui la fameuse époque des francs ça rend nostalgique ok et on est dans l'usine effectivement à ce titre je vous en conjure d'accepter la proposition d'accord si tu veux frérot ok bon ok oui du coup moi j'ai déjà vérifié mais les tiroirs on pouvait pas les ouvrir donc je pense qu'ici on a fait le tour alors je sais pas du tout à quoi ça va servir les automates de Anna Irons j'espère juste qu'on trouvera la solution rapidement alors du coup il y a l'histoire de l'automate qui s'appelle Oscar qui doit dont l'objectif sera qu'il conduise ce fameux train ça on peut interagir ou pas oui oula 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 il y a trop de touches là il y a trop de trucs là d'accord ça c'est pour j'ai la couleur de quelque chose très bien on appuie sur tous les boutons un élément j'ai visiblement rien qui puisse nous servir en tout cas il faut un objet type carte plutôt donc je pense que tant qu'on n'aura pas trouvé ce machin là on va pas pouvoir faire grand chose avec par contre je pense qu'en bas il devait y avoir d'autres choses à avoir il doit certainement y avoir d'autres trucs à aller fouiller à visiter tout simplement il y a toujours ce fameux objet chelou là qu'on avait emmené dans l'usine plutôt qui j'imagine va bien servir à quelque chose sinon ça serait bizarre quand même sinon pourquoi c'était là j'ai envie de dire là si je vais là ok là on est sous la grosse plateforme si je vais tout à gauche ah téléphone oui allo mais où étais-tu donc passé ma pauvre chérie ça fait trois heures que j'essaye de te joindre je suis en europe maman pour le boulot la maman oh là là l'europe que de bons souvenirs certains avec ton père d'ailleurs enfin passons raconte-moi tu es à paris à londres à venise pas là d'hylène oui je sais ce n'est pas très connu mais alors que diable fabrique tu l'as trop perdu oh les affaires je dois procéder pour un de nos clients au rachat d'une vieille entreprise familiale pleine de charme de dette et de mystère enfin je préfère ne pas trop en parler mais oui ta pauvre mère est trop bête elle ne peut pas comprendre ton père tu es exactement comme ton père maman oh kate tu ne devineras jamais avec qui j'ai passé la soirée d'hier maman j'ai pas beaucoup de temps tu sais franck maman s'il te plaît je dois c'est très intéressant dis donc écoute maman ce n'est pas le moment je te rappellerai charmant il est absolument charmant j'ai passé maman je dois vraiment te laisser promis je te rappelle sans faute je t'embrasse elle est gentille mais c'est vrai qu'on on a un peu pressé nous ah bah tiens regardez on l'a notre objet là qu'on avait amené ici on peut le récupérer du coup ou faire quelque chose bah là il y a un petit chariot là petit chariot élévateur bon pas très neuf hein mais quand même c'est rigolo d'accord tu t'es un starter et puis après il bouge tout seul quoi alors où est ce que ça va le nom mais bon par contre ça fait pas un bruit très agréable on a vu kite disparaître comme par magie d'ailleurs le temps d'effectuer la téléportation bah oui pas le temps de niaiser sympa comme bruit ouais 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 bon bah du coup il l'a emmené de l'autre côté très bien et il revient à sa place normal il revient tranquillou à sa place le machin je trouve ça fascinant si je vais là bas c'est quoi ça fait juste d'accord ça nous fait revenir ici donc ok donc bah je pense qu'ici c'est bon on a plus rien à faire ah le levier il sert non ok le levier on pouvait rien faire bah allons vers la chaîne de production du coup donc ouais il a il a mis le machin ici mais il y a forcément quelque chose à faire avec en plus ça me paraît bizarre quand même ah d'accord je lui ai demandé d'aller là et elle fait tout et elle fait tout le tour bah pourquoi pas mais moi c'est pas forcément ça que je voulais en fait là je peux aller par là ouais vas-y Kate bah tu peux pas interagir avec c'est cause d'ailleurs le problème c'est qu'en fait dès que je clique un peu trop haut elle comprend qu'il faut que j'aille de que je vais l'amener de l'autre côté alors que non en fait bon bah visiblement je ne peux pas je ne peux pas interagir avec un élément du décor ah là par contre c'est peut-être un petit peu plus non rien de spécial ici aussi j'essaye de faire bien gaffe à tout voir s'il n'y a pas un truc avec lequel on peut interagir comme d'habitude et là sûr et certain je ne peux pas je ne peux pas aller par là c'est bizarre ça bon soit bah du coup ouais allons par là si ça nous amène vers une autre zone un petit changement de caméra voilà let's go on a une porte ici on est donc dans une autre pièce très bien et on a des leviers ici on a plusieurs choses mais après est-ce que je peux faire vraiment quelque chose ah on peut l'actionner ça ça ne semble pas fonctionner et bah ça va bien nous aider dis donc ça ne semble pas fonctionner ça je te le fais pas dire ah il y en a un qui fonctionne la chaîne numéro 3 très bien je ne sais pas s'il saura vraiment changer quelque chose de faire ça mais bon euh ouais c'est compliqué cette affaire et à gauche on est d'accord je peux pas ah non je peux pas ouais non je peux juste monter là-haut et puis et puis basta quoi et je peux rien faire avec ça c'est ça que je comprends pas en fait ah attends 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 ça j'avais pas vu par honte ah bah enfin voilà quelque chose ah quoi quoi faut vraiment faire gaffe à tout quoi évidemment c'était bien l'espèce de manche à droite là qu'il fallait actionner donc ça fait tourner la roue qui est à l'extérieur du coup est-ce que le levier est actionnable ? je dirais que oui et bah voilà let's go donc on l'actionnait une fois visiblement ça suffit euh ça sert ah mais ça se trouve en fait ça sert peut-être à réalimenter en fait cuisine tout simplement déjà il y a du bruit par rapport à avant et puis effectivement maintenant on voit c'est éclairé donc ouais ouais d'accord donc en fait on a rétabli on peut dire le courant bon ok on avance déjà un petit peu plus maintenant ça ne me guide toujours pas sur la suite des choses alors on dirait maintenant ce qui serait logique c'est de retourner au panneau de commande donc il faut que je remonte les nesyscaliers un plaisir et puis enfin on va peut-être réussir à se débloquer j'ai envie de dire allez Kate let's go let's go on a ça qui est activé maintenant ouais très bien le problème c'est que oui c'est bien de dire qu'il faut un objet mais on a rien de tel on a absolument rien de tel il semble manquer un élément pour que ça fonctionne oui bah oui mais lequel on peut retourner à cet endroit là ouais peut-être il y a peut-être quelque chose parce que là pour le moment je ne vois pas de solution hop ouais bon au final c'est plus rapide d'abord aller devant l'escalier plutôt que de pointer en bas directement alors revenons par là alors après c'est vrai qu'il y a une porte ici je ne sais pas si on peut y aller j'ai pas envie j'avais pas testé avant ah bah tiens oh bah tiens regardez là-haut là on a un automate qui bouge un peu qui n'est pas fini mais qui bouge un peu ah tata tata mince allons par là donc là il y a plein de trucs plein de pièces détachées tout ce que tu veux ça qu'est-ce qu'on peut faire ok ça doit être lui du coup je pense le fameux Oscar et peut-être va-t-on pouvoir parler avec lui de ce fait je travaille d'équipe je travaille d'équipe incroyable parlons un petit peu de tout si on peut même savoir des choses à propos d'Anna peut-être ça peut être intéressant depuis 72 heures 32 minutes et 20 secondes très exactement cette fâcheuse absence explique le retard dont souffre mon processus de fabrication Anna Voralberg est morte monsieur Oscar ah oui d'accord elle est acte ils sont balistiques qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit morte vous avez prétendu être pilote du train mais de quel train parlez-vous ? vous n'avez donc pas remarqué le magnifique train qui stationne dans la gare ? et où va ce train monsieur Oscar ? ce train parle loin très loin très très loin et vous emmenez quelqu'un ? mon devoir est de conduire ce train et je dois avant tout garantir sa ponctualité la ponctualité est l'honneur du machiniste mais je vous l'accorde un train sans... j'évite de trop parler pendant les dialogues vu que c'est pas très très fort non plus bah fabrication peut-être que tu vas pouvoir nous aider parce que là il te manque là les jambes c'est pas fini j'ai des choses qui manquent wow les automates n'ont pas de bug Kate Walker juste des coquetteries de fonctionnement excusez-moi je ne salue pas et que dois-je faire pour vous procurer les pieds ? il faut lancer leur fabrication en chaîne de montage vous devez utiliser la carte perforée de fabrication qui résume mon schéma corporel voici la mine ah bah voilà je vais essayer donc il va nous donner logiquement la carte on va pouvoir utiliser dans la machine donc là on va pouvoir l'utiliser et donc on va devoir fabriquer les pièces qui lui manquent ok cool il a l'air sans poste Oscar il fait un peu penser d'une certaine manière à ses 3 PO je sais pas pourquoi bref allons-y allons-y faut qu'on qu'on le finisse notre pauvre Oscar pas le finisse dans le sens on peut l'éliminer bien sûr c'est pas le but du coup allez allez on a eu un petit blocage avant mais là ça y est on avance enfin si on peut essayer au moins de le fabriquer au moins de faire de gros setups là pour cette VOD ce serait pas mal donc maintenant utilisons la carte ah si d'ailleurs attendez si je la consulte on peut peut-être pas voir des choses en détail dessus non non je peux pas ok c'est juste dans la catégorie directe des objets au moins je voulais vérifier au cas où euh non oui oui je sais il manque un élément hop voilà c'est pour ça qu'il y avait un espèce de type de bois qu'il fallait sélectionner alors je sais pas si j'ai peut-être j'avais peut-être sélectionné le bon par chance donc si ça se trouve le reste ça va se faire automatiquement maintenant tout simplement et bah on va aller les récupérer ses pieds finalement c'était pas très compliqué il y avait juste à sélectionner la bonne chaîne de montage le bon type de bois aussi je pense et puis après ça se faisait tout seul bon bah let's go on y va comme ça on va les récupérer on va les redonner à oscar donc c'est sûr ça fait pas mal d'allers-retours à faire ça c'est on apprécie les allers-retours alors faut juste que je trouve la bonne chaîne par contre ça doit être celle qui est là-bas peut-être voilà parfait nickel on les prend et puis on va revenir dans la petite pièce de l'atelier là balade de santé voilà c'est ça on va pas se plaindre et on y va parce que bon ce cher oscar on va certainement avoir besoin de lui si on veut aller vers l'est grâce à ce train justement bonjour c'est encore moi je peux vous déranger ? dans ma situation je ne peux espérer de plus grand plaisir euh bah du coup euh oscar j'ai des soucis avec la console générale votre carte ne semble pas suffire pour la faire fonctionner à ma connaissance cette console ne connaît aucun problème technique bon j'ai peut-être oublié de faire quelque chose sûrement je compte sur vous Kate Walker ou peut-être il faut juste que je oui faut peut-être juste que je sélectionne ça et que je lui donne en fait voilà pourquoi chercher à discuter alors que c'est bon j'espère que je ne me suis pas trompé vous avez réussi à fabriquer deux modèles XZ2005 underscore P Kate Walker voilà tout simplement voilà autonome il aimait lui-même c'est parfait ok j'ai pour un réel sentiment de bonheur Kate Walker ils vous vont très bien vous êtes très aimable Kate Walker c'est avec regret que je prends congé de vous où allez-vous ? je dois rejoindre la locomotive le départ du train est imminent d'accord à peine il est en capacité de pouvoir enfin marcher qu'il nous quitte je pense que du coup on va devoir le suivre en direction de la gare et bah voilà autre chose du coup suivons le je pense que c'est en allant vers la gare qu'on connaîtra ce qu'il y aura à faire ensuite on est à combien ? on est à 36 minutes donc on va continuer pendant au moins une petite dizaine de minutes allons-y allons-y on quitte l'usine Voralberg direction la gare en tout cas il fait un meilleur temps qu'à notre arrivée ah bon c'était l'appuyer l'orage donc ouais logiquement on va le retrouver là-bas ce serait quand même étrange si c'était pas le cas alors où est-ce que tu es Oscar ? est-ce qu'il est au niveau de la locomotive peut-être déjà ? ah bah là à peine on arrive à l'intérieur du wagon il est là super tiens salut Oscar ma fonction m'interdit toute familiarité Kate Walker même si vous êtes ma première et unique passagère moi ? votre passagère ? oui vous Kate Walker n'avez-vous pas terminé ma fabrication dans ce but ? si vous le dites je crois je suis décidée à tenter l'aventure Oscar voilà nous pouvons partir votre billet je vous prie ? un billet ? mais de quoi parlez-vous ? le règlement est formel tout passager de ce train doit posséder un billet bien et où puis-je retirer un billet ? la seule personne habilité à délivrer un billet est le guichetier vous avez de la chance son office doit être ouvert à l'heure présente vous devriez y aller immédiatement au pire on fraude et puis voilà bon bah je pense qu'on va très vite terminer ce chapitre à Valadilène pour commencer à effectuer notre voyage du coup vers l'est vers la Sibérie Sibérie Sibéria et là maintenant il est là genre c'est lui qui fait le guichetier aussi c'est ça le derrière coucou Maxime comment vas-tu ? genre il y a deux rôles deux rôles différents quoi le frérot bah du coup un billet s'il te plaît il est quand même rigolose c'est parfait et pour où je vous prie mais je n'en sais rien c'est vous qui m'avez demandé de prendre un billet un billet donc pour partir à mon avis ça va faire un sacré putain c'est quoi ce billet ça va faire un sacré duo je pense Oscar et Kate par la suite du jeu alors au départ de Valadilène pour une personne à présenter à toute personne il y a une autorité ok pas de soucis autorisation disposée totalement partiellement des biens immobiliers très bien locomotive à propulsion mécanique ses wagons et dépendance et son machiniste présent document du mont tamponné par l'autorité autorisée à tamponner permet à son porteur de disposer à sa guise du bien subventionné très bien voilà ne le perdez pas ce guichet n'est pas habilité à produire de duplicata cette recommandation vaut également pour le document joint avec qu'est-ce que c'est ? l'autorisation de sortie du train de Valadilène le contrôleur risque de vous la demander mais enfin c'est vous attention il est l'heure exact de fermer ce guichet bah écoute ça va bien ça va bien il y a juste Oscar qui me fait délirer mais la forme la forme mon cher Maxime d'accord donc là il nous a fait le coup du guichet il s'est barré on l'a pas vu d'ailleurs partir c'est ça qui est étrange d'ailleurs on est allé vite off ici mais je sais pas si le où est-ce que cet escalier nous mène on pense pas que sur la sud du quai on ait des choses intéressantes à aller voir mais mais why not là c'est la locomotive on va aller voir on va aller voir de l'autre côté juste par curiosité parce que on sait jamais il y a peut-être un truc bon le document je sais pas si on doit vraiment le faire tamponner ah on est pas tout seul je sais pas si on va devoir le faire tamponner vraiment pour pour qu'on puisse partir mais bon c'était quand même précisé bonjour messieurs comment allez-vous il est pas disposé à parler visiblement il est trop à fond dans son boulot bon j'ai pas du tout celui depuis le début mais c'est un jeu qui m'a toujours intrigué oui il y a pas de soucis alors c'est vrai que c'est très spécial comme jeu c'est vrai qu'il faut et bon tu peux pas faire tu peux pas faire plus de chill en termes de justement en termes de jeu quand tu compares au gardien de la galaxie qu'on avait fait précédemment c'est sûr qu'il y a une différence assez énorme bon on a rien de ce côté donc je pense qu'on va revenir de l'autre côté on va pas perdre de temps mais ouais c'est intéressant c'est intriguant donc bon pour le moment je prends plutôt du plaisir à le faire ce que j'espère bien sûr ça va continuer et puis on va voir ce que donnera la suite du jeu notamment quand on ira vers l'est histoire d'aller retrouver Hans c'est du coup je pense pas que tu en sais beaucoup sur le scénario du jeu il y a eu effectivement plusieurs suites effectivement la sibéria il y a 4 jours il y a 4 opus dont le dernier qui s'appelle le new world je sais pas quoi je sais plus comment il s'appelle qui est sorti en 2022 donc il est assez récent celui-là pour le coup et et puis voilà quoi donc il y a 4 opus du coup sachant que les deux premiers sont sortis en 2002 ouais c'est 2002 je crois celui-là et 2003 ou 2004 pour le 2 et après les 3 et 4 sont sortis beaucoup plus tard de ce fait parce qu'à la base d'ailleurs Sibéria il devait y avoir que 2 jours alors est-ce que tu vas nous embêter encore une fois ou pas ? c'est encore moi Oscar bonjour Kate Walker bon pourquoi ne démarrons-nous pas Oscar ? le règlement est formel Kate Walker j'attends votre billet bah j'ai mon billet frérot alors attends vous ne croyez pas que votre conversation j'ai également beaucoup de choses à faire Kate votre conversation bon merde Oscar littéralement elle lui a dit ça alors par contre non je veux pas utiliser le téléphone le Nokia 3310 ça ne m'intéresse pas non plus les documents voilà merci billet et là il va nous dire don je ne peux pas accepter ce billet pour le moment Kate Walker gardez-le pourquoi ne voulez-vous pas de mon billet ? Kate Walker je serai intransigeant toutes les conditions du départ n'ont pas été remplies j'ai besoin de valider le temps d'où le document qu'on a eu avec qu'est-ce que vous pouvez être pointilleux mon cher Oscar ? et du coup oui doublé par Françoise Cadol Kate et ça c'est appréciable ça c'est cool alors par contre du coup ouais on a le document c'est cool mais bah d'ailleurs est-ce que tu si on lui demande un coup de main ah mais Hans je m'en fous je m'en fous de Hans j'ai mis ce clic hop Oscar si vous étiez à ma place que feriez-vous maintenant ? mon mécanisme psychique ne me permet de gérer que les problèmes qui relèvent de mon propre fonctionnement ouais donc en gros tu me dis d'aucune utilité ne croyez pas que votre conversation m'ennuie mais je vous laisse Oscar tu ne nous ai pas de très utile pour le moment alors du coup ouais on a ce document là qu'on a récupéré là il est où d'ailleurs ? biais de train confession de ouais super confession du curry on s'en fout autorisation de sortie voilà d'accord d'ailleurs si je lui donne il nous dit quelque chose ou quoi ? voici l'autorisation de sortie du train elle n'est pas signée Kate Walker voyons Oscar vous exagérez vous venez de me la remettre ce train vous appartient-il ? non alors vous ne pouvez pas sortir ce train de Valadilen sans l'accord de son propriétaire je doute que feu madame Vorarlberg puisse consentir à quoi que ce soit dans ce cas le tampon de son représentant légal fera parfaitement l'affaire je vous serai gré de bien vouloir vous dépêcher Kate Walker le départ de ce train est imminent et je me dois de garantir sa ponctualité de son représentant légal alors après chez le notaire il y avait sur son bureau quelque chose où on pouvait tamponner ça se trouve il faut que je retourne là-bas peut-être si c'est ça ça va être long ça va être long évidemment c'est un jeu il faut faire énormément d'aller-retour donc quand tu as besoin de quelque chose tu dois te balader souvent tiens d'ailleurs oui j'avais complètement zappé parce que j'avais commencé à dire ça Maxime mais j'ai oublié à propos du scénario donc du coup on a Carnekite voilà c'est elle qui est en fait une envoyée d'une entreprise elle vient des Etats-Unis en fait à la base là on est dans un village qui s'appelle Valadilen qui se situe donc en France ma gueule où se situe du coup une usine de jouets qui doit être rachetée par l'entreprise dont est employée Kate elle a été justement envoyée là-bas pour qu'en fait l'ordre d'achat puisse être effectué avec la propriétaire de l'usine sauf qu'on arrive et on apprend que la propriétaire est décédée elle s'appelle Anna donc forcément ça complique un peu les choses et en faisant des petites recherches on a appris finalement qu'elle avait un héritier cette chère Anna qui s'appelle Hans en l'occurrence son frère en fait qu'on pensait mort et finalement il n'est pas mort sauf que Hans en fait c'est réfugié apparemment enfin il se trouve en Sibérie ne me demande pas pourquoi mais voilà et donc forcément c'est à lui qu'on va devoir on va devoir le retrouver si on veut justement régler cet accord en ce qui concerne l'usine étant donné qu'il est effectivement la seule personne avec qui on peut justement effectuer l'accord quoi alors par contre là je pense que ça ça va nous être utile donc attendez hé 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 bouteille d'encre ok donc ça c'est pour justement pouvoir faire le tampon ça c'est bien ça alors du coup j'imagine qu'ici il faut que je mette le document qu'on a yes let's go ça j'aime bien ça allez ok approuvé donc là on l'a récupéré super c'est super voilà la musique la musique ça veut dire qu'on a réussi voilà on a trouvé la solution donc désormais nous avons de notre document tamponné validé donc ça veut dire que désormais le train va pouvoir partir en direction de 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 donc voilà pour le petit résumé comme ça t'auras compris l'essentiel on va dire comme ça t'es pas trop perdu quoi et donc bah ce train va nous emmener petit à petit vers Hans de ce fait on sera resté à Waladilen le temps de 3 VOD de ce fait mais après je sais pas si du coup on arrivera directement dans la ville ou le lieu où se trouve Hans mais si ça se trouve peut-être pas il y aura peut-être d'autres lieux à visiter donc on verra bien après le jeu il dure pas 30 heures non plus je pense pas qu'il y ait non plus 15 milieux qu'on aura visité go partir en voyage mais oui bon cela dit même la SNCF c'est moins chiant pour régler les voyages et tout là c'est sûr c'est pénible non ça passe si on n'est pas allergique au pot et une clique ouais ouais non mais franchement de ce que j'en ai fait pour l'instant le jeu est sympa il y a vraiment une ambiance particulière l'univers est sympa avec ce côté même très steampunk que ce soit dans le look justement des automates dont justement Oscar donc non non en vrai c'est grave intéressant je trouve allez on va te donner notre autorisation voilà en espérant que cette fois il ne bronche pas effectivement c'est c'est exactement comme tu le dis très calme très chill donc ça c'est bon est-ce que maintenant le billet de ce fait je peux le donner je ne sais pas si ça suffit mais logiquement on peut partir maintenant t'es sérieux mais c'est pas possible pourquoi nous ne pouvons pas partir je m'en voudrais de retarder ce train plus longtemps au risque de me montrer déplaisant Kate Walker j'ai bien peur que toutes les conditions de départ ne soient pas encore réunies si c'est une plaisanterie Oscar elle est de mauvais goût il est impératif que je retrouve Hans Vorarlberg dans les plus brefs délais j'ai des consignes strictes que je me dois de respecter il existe trois emplacements dans le vestiaire destinés à recevoir trois importants objets leur présence conditionne la mise en marche de ce train si vous voulez bien m'excuser maintenant je dois retourner à mes préparatifs de départ je m'en voudrais de ne pas respecter le règlement donc il y a une histoire d'objets à placer quelque part pour assurer le fonctionnement du train ou je sais pas quoi il est pénible Oscar c'est sympa mais oh ah là il y a un truc donc il faut que je je dois placer un objet ici oui là il y a un truc aussi bah après je pense que ah peut-être que l'automate ça doit être sur la sur ce piédestal qu'on a récupéré dans le bureau de Anna justement ok ça fait un objet du coup le deuxième ce serait non mais j'ai compris j'ai compris ce serait la poupée d'accord on a la petite chambre dans le train oh la valise inutile de m'encombrer d'accord donc la valise Kate elle a déjà foutu sa valise ici quoi on n'est pas repassé à l'hôtel pourtant mais why not bon ça fait ça fait une petite cabine plutôt jolie c'est sympa bon là je pense qu'Oscar devrait nous autoriser à partir normalement il devrait là ça devrait être bon frérot quand même alors non attendez non non c'est pas ça que je voulais faire allez on retente le billet est-ce que ça va fonctionner cette fois hop les objets qu'on avait du coup c'était la poupée de mammouth qu'on avait récupéré et puis bah les automates de la boîte à musique toujours pas mais quoi attendez il parle de 3 emplacements mais mais 3 emplacements pour 2 objets attend 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 j'en ai pas besoin pour le moment d'accord et les étagères on a rien de ah putain il y a d'autres trucs là les cylindres non ah si d'accord je m'attendais pas à ce que les cylindres devaient servir mais d'accord et là on a rien apparente on a 2 emplacements en dessous mais là pour le coup je peux rien faire donc à mon avis on a rien d'autre à chercher et le mince et la poupée mammouth on est su ouais il met l'icône genre je peux la prendre mais j'en ai pas besoin pour le moment elle veut pas le prendre donc j'imagine que c'est bon du coup bah je pense que les cylindres c'est bon ok par au moins on a l'inventaire vraiment vide de chez vide au moment de partir donc quelque part c'est logique aussi même si je vois pas en quoi ces cylindres de boîte à musique peuvent être importants à part si ça fait partie justement de ce qui appartenait à Anna je sais pas c'est ouf ou bon bref attention on croise les doigts non c'est une blague c'est relou je crains je crains d'être confronté à un problème mécanique Kate Walker je respecte à la lettre la procédure de démarrage et cependant ce train c'est le train qui déconne si vous le désirez Kate Walker je peux émettre une opinion personnelle à ce sujet je crains qu'on ait omis de remonter les ressorts de la locomotive qu'à cela ne tienne faites le bon sang je n'ai aucune idée de la manière attention François Scadwell elle s'énerve il semblerait que l'achèvement sommaire de mon processus de fabrication soit responsable d'une absence d'instruction à ce sujet et bien je vais m'en occuper moi même ce mécanisme ne doit pas être bien compliqué attendez moi je ne serai pas longue merci Kate Walker ouais merci merci mais frérot à part de me dire que non 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 telle ou telle chose c'est pas possible bon hein au bout d'un moment t'es agaçant quoi alors par exemple du coup je ne peux pas aller vers la locomotive depuis cet endroit donc je suis obligé de descendre de ce fait mais t'es pas obligé de descendre aussi lentement hein Kate elle fait tout aussi pour être agaçante celle là et donc là la locomotive je ne peux pas y pénétrer comme ça c'est le gros c'est bizarre cette affaire quand même oh Leet qui arrive et qui re-sub pour son 8ème mois comment vas-tu Leet bienvenue à toi bon par contre attendez parce que là on est à combien on est à quasiment on est à 56 minutes j'aimerais bien au moins voir où ça se trouve là les problèmes de ressort ça se trouve c'est peut-être de l'autre côté ah il y a peut-être ah attendez il y a une manivelle ici d'accord et le levier ça fait quoi d'accord c'est juste ça qu'il faut faire ça va ça va fatigué ah bon après tant que ça va c'est le plus important j'ai envie dire on est des gens honnêtes évidemment on va ranger le le truc la musique donc j'imagine que cette fois la locomotive est prête ah attendez attendez je peux pas directement monter par là bah oui pourquoi pourquoi se faire chier à faire le tour bon on va espérer que cette fois Oscar soit content et on reçoit un appel ah c'est le c'est le copain le petit copain bien sûr bien sûr les Goldberg les Goldbergs 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 lol je te rappelle dès que j'ai des nouveaux promis je dois raccrocher maintenant j'ai comme une sorte de train à prendre un train ? et où pars-tu encore ? c'est insensé Kate et bah tu as tu as tout à fait raison c'est la voix de Lara Croft Kate c'est François Scadol c'est François Scadol qui double Kate et ça c'est une chose bien ma foi bien sympathique et j'ai ri à ta blague ah bah je savais que ça ça te fait rire attention est-ce que Oscar va valider ce coup-ci ? j'aimerais bien partir moi allez c'est bon au niveau des musiques c'est un peu c'est un peu les mêmes choses mais en vrai c'est des musiques qui sont cool et chill ça me dérange pas tant que ça oui t'as été juste légèrement casse-couille mais pas de soucis pas de soucis Oscar allez maintenant va dans ta locomotive et là attention la cinématique le grand départ de Valadilienne direction l'est alors c'est pas un grand grand train mais mais le train il a une gueule il a une gueule c'est magnifique comme ça c'est parfait dès qu'on sera arrivé du coup au prochain lieu on se mettra fin du coup à cette VOD ça au moins on aura bien avancé sur le jeu donc c'est quand même plutôt pas mal donc au final ouais tout ce qui était poupée de mammouth tout ça en fait c'était juste pour récupérer ces objets là qui étaient en lien en fait avec Anna et qui finiraient par nous servir en fait justement pour démarrer ce train et partir quoi en fait dans le but d'aller retrouver son frère bah dis donc là on est très très loin vers l'est et en tout cas on est censé l'être on en saura plus la prochaine fois quand on commencera à se balader mais en tout cas la gare est aussi extravagante bon bah voilà du coup on va mettre un terme à cette VOD qui je pense avec quelques petites coupures pour les moments où on aura été un peu coincé fera moins d'une heure du coup d'ailleurs anecdote quand j'étais petit je suis tombé sur une cinématique du jeu à la TV j'étais impressionné par le train je le trouvais magnifique c'est vrai qu'il a de la gueule il a de la gueule t'as envie de monter dedans c'est sûr même si notre cher Oscar lui bon bref en tout cas on aura bien avancé c'est bien donc on aura l'occasion de découvrir lors de la prochaine VOD pour la suite de visiter un petit peu les lieux dans lesquels on est histoire de pouvoir retrouver si possible Ant donc on verra bien on verra bien mais ce sera pour la prochaine fois donc comme d'habitude merci à vous Youtube d'avoir reçu cette VOD en espérant que ça vous ait plu n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Twitch vous avez le lien en description donc voilà n'hésitez pas à le faire ça fera toujours plaisir et puis quant à nous on se retrouve la prochaine fois pour la suite de notre aventure sur Sibéria promis du nom allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501